Reconversion offensive assez rapide, on a écarté là avec Pierret, qui est en train de trouver un équipier, attention ce ballon reste dangereux, et la reprise n'est pas cadrée, mais il était tout seul, Beckerce, c'est le serre qui récupère. Pierret qui a tenté quelque chose, mais qui a gardé le ballon, Pierret pour le gros, ça ne sort pas, le gros, et voilà c'est bien joué, c'est intelligemment joué, c'est un zéro, c'est mérité. Très joli mouvement en tout cas, ponctué par Beckerce. Servais, deuxième poteau, et tranquillement, ou trop tranquillement peut-être, parce que la diallo était en embuscade et bonne sortie de Marly. Et voilà Beckerce, et pénalti, pour une main, et on ne discute pas, occasion de faire 2-0 évidemment. Le gros, derrière le ballon, le gros, et c'est bien frappé, c'est 2-0, crée partie du bon côté, 39ème minute de jeu, 2 buts à zéro, Amoir prend une option, déjà sur un succès dans cette partie. Évidemment l'équipe de la Calamine, au contraire de celle d'Amoire, est joué un peu plus complexé évidemment, là des buts à récupérer, 2. Et voilà peut-être le premier nom, une belle intervention là, de Marly devant, diallo, un nouveau. Weber qui va centrer, attention, là c'est Chimanga qui est en bonne position pour récupérer, pour donner à Napoléon, et ça ne passe pas loin. Le danger se rapproche là, de la part de la Calamine, depuis quelques minutes. On est toujours aussi tranquille, du côté de la Calamine, d'Amoire, on ne s'excite pas, on ne change pas le rythme, mais voilà, encore une tentative, une belle. Biscotti, et Cré qui intervient. Timmermans, derrière le ballon, et cette fois-ci c'est à nouveau Cré qui intervient. Superbement, devant le gros, Jean-Sébastien cette fois. C'était projet à doublé. Conner, et cette fois-ci voilà, c'est fait, c'est 3-0. Il suffisait de le dire. Et c'est... Biscotti. Temu, qui va aller inscrire son premier but, non, Marly. Et il a une bonne intervention, à même la ligne. La Calamine a joué comme elle s'entraîne, c'est-à-dire sans envie, avec des joueurs qui croient qu'ils sont plus forts que ce qu'ils sont et qui manquent tout à fait d'éducation. La Calamine va avoir du mal à sauver, tout simplement. On n'est quand même pas dans cet état d'esprit-là. Je l'ai dit dès le départ, la Calamine n'était pas du tout un défavori, que du contraire, on a eu notre période de chance, où c'est vrai, Moussa a dit à l'eau marquée, mais bon, ça fait quand même un petit temps qu'il ne marque plus. Et comme je dis, on n'était pas les plus doués. Si en plus, on ne s'investit pas à l'entraînement et qu'on ne se donne pas à fond et qu'on est plus fort en parole que sur le terrain, c'est la conséquence de la semaine, ce qui arrive le week-end. Qu'est-ce qu'on peut attendre finalement maintenant d'avoir dans ce championnat ? De la constance, je crois que c'est un peu notre petit problème pour l'instant, c'est qu'on n'arrive pas à enchaîner les victoires. Il y a des équipes comme Acran, Solière qui viennent d'enchaîner plusieurs victoires et tout de suite, on fait un petit bon classement. Maintenant, le plus important, c'est de rester au contact de ce podium qui n'est pas très loin. Grâce à nos trois points aujourd'hui, on va pouvoir aller jouer un match super intéressant à l'Olympique avec une perspective de revenir un petit peu sur eux samedi. Il y a à quoi jouer et c'est là que j'attends mes joueurs au tournant la semaine prochaine.